bonjour et bienvenue en direct je suis avec monsieur monsieur laurien il va il a la grande gentillesse de d'accepter de nous faire visiter son réserve creste on me signale qu'il ya peut-être un petit un petit souci technique je crois qu'il ya un problème avec votre vaisseau bon on va enchaîner et on va plutôt visiter le modèle vintage enfin faire la review du modèle vintage collection septembre 2020 asbro via sa plateforme de crowdfunding aslab lance un nouveau projet star wars après la barge de jaba le ketana c'est un nouveau vaisseau qui va avoir les honneurs d'une sortie à l'échelle vintage collection des figurines dix centimètres donc le raiser crest asbro sur clairement sur le succès de la série phare de disney plus pour valider le projet il vous faudra précommander obligatoirement le vaisseau pour 349 dollars et il faut atteindre les 6000 contributeurs dans les semaines qui suivent asbro dévoile des photos du prototype peint et augmente la mise en offrant des cadeaux bonus si plusieurs paliers sont atteints notamment des figurines alléchantes sachant qu'à l'époque baby yoda n'était pas encore sorti à la vente les photos sont alléchantes les bonus aussi et le projet est un triomphe avec plus de 20 mille acquéreurs et en novembre 2021 le résor doit atterrir alors ok il ya eu un peu de retard mais j'ai eu du bol car ces avis qui a été chargé à l'international de la distribution et ils ne sont pas hyper soigneux pour ce qui est de ma boîte bah comme vous le voyez elle a plutôt tenu le choc et ma commande n'a surtout pas été annulée ouf bon reconnaissons le la boîte est nettement moins impressionnante que pour la barge t'en penses quoi à toi l'autre je rentrais dedans quoi allez je vous propose de passer sans plus attendre à l'unboxing et à la review de ce résor creste et allez on est une musique de circonstance c'est historique et on 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 bon je m'attarderai pas trop sur le packaging il est classieux enfin c'est vraiment les standards de la gamme vintage il avait été dévoilé donc il ya déjà pas mal de temps on retrouve le le petit faux stickers qui nous annonce que trois figurines accompagnent ce vaisseau waouh on a aussi le logo aslab qui est l'une des particularités un effectivement c'est le logo du site de cofunding et après on a sur toute la boîte des visuels du vaisseau qui nous promettent donc un un pen job de de qualité et de pouvoir mettre en scène ben pas mal pas mal des moments iconiques de the mandalorian de de mandalorian faut que j'arrête de dire de mandalorian et comme les packaging des anciens vaisseaux vintage on a de l'autre côté de la boîte un visuel qui est un dessin noir et blanc du vaisseau seul le logo de mandalorian est en couleur pet bon maintenant passons aux choses sérieuses on a le flyer ouais d'accord mais il est surtout temps de libérer ce vaisseau de son sarcophage de polystyrène waouh en tout cas il est bien emballé alors incrusté justement dans le polystyrène on a on a plusieurs choses alors on enlève le scotch et donc on a le train d'atterrissage du vaisseau qui doit se clipser dans le vaisseau on a trois pieds voilà tac tac ouais nickel et on a deux blocs de carbonite effectivement il y en avait quatre qui ont été promis donc là on en a deux avec un rhodien yes ensuite on a le socle avec le logo de mandalorian ouais alors oula oulalala la waouh la première figurine offerte as 2 as 2 donc figurine exclusive c'est le chef du déjàwa de arval aset ensuite on a gros goût as 1 qui lui aussi une version exclusive on a un bout de socle on a un réacteur waouh déjà rien que comme ça on se dit que le pen job va être de haut de volet on a on a le gros morceau le vaisseau on le met de côté on continue ah autre figurine autre figurine fournie dinjarine qui elle bon on le savait déjà n'est pas en blister mais juste en petit sachet particularité il a une cape en tissu après j'ai l'impression que c'est la même que celle déjà sortie il y a aussi des petites armes avec et ah voilà on a les deux autres blocs de carbonite oui donc on a bien nos quatre c'est bon on dirait pelimoto elle oui je sais pas ouais ok bon là le pen job c'est classique quoi c'est des blocs de carbonite il y a rien de fou et là alors ça j'aime on a plein 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 d'accessoires plein d'armes des sacs et plein de petites choses mais on regardera ça plus en détail tout à l'heure mais des accessoires ça je dis oui j'achète oh putain c'est normal il faut pas que je fasse des blagues comme ça on a aussi deux canons effectivement le mandalorien il a un vaisseau solidement armé il est pas là pour faire du tourisme ah l'autre bout du socle donc on va pouvoir monter ça tout à l'heure et 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 l'autre réacteur regardez regardez moi ce pen job ouais c'est beau c'est gros c'est cool allez maintenant on va monter tout ça allez on commence par les bonus on a notre socle notre nos quatre blocs de carbonite nos figurines exclusives à savoir as un gros goût et as deux le chef des jawas yes donc ça c'est les bonus qui ont été débloqués c'est donc les bonus qui ont été débloqués au fur et à mesure que des paliers ont été atteints il y a des choses chouettes les figurines bah sur blister vu qu'elles sont exclusives dites vous qu'elles vont valoir une blinde sur ebay même si il faut être lucide c'est des figurines pas si pas si folles que ça vu que en fait ils se sont servis de moules enfin plutôt ils se sont resservis ensuite des moules le gros goût il est mignon mais on a déjà le berceau là c'est juste une version chromée enfin brillante de son Lando il a une tête différente il a la bouche ouverte il sourit il est tout mignon le packaging est aussi inédit et pour le jawas bah pour le jawas bah c'est grosso modo le même jawas que celui déjà sorti sauf que là il a un collier et des accessoires différents et un packaging différent là aussi mais bon c'est vrai que finalement on se dit que c'est minimum syndical côté figurine bonus hein on a pas de perso vraiment inédit la figurine de dinjarine bah c'est pire il y a même pas le blister qui vaudra une blinde plus tard c'est juste une figurine en sachet avec une cape en tissu au niveau du pen job j'ai mis les deux côte à côte j'ai vraiment l'impression que c'est la même figurine que la version base car déjà sorti il y a les mêmes accessoires rien de plus le socle dernier accessoire offert il est cool parce qu'au moins il permettra de donner au vaisseau une posture dynamique et ça c'est chouette et le vaisseau le voilà comme vous le voyez c'est un gros bébé qui fait 80 cm de long 50 cm d'envergure quasiment 20-25 cm de haut il est impressionnant on va tout d'abord lui mettre rapidement ses trains d'atterrissage alors il y a des petites trappes qui s'ouvrent et il suffit de les clipser comme ça il va pouvoir reposer pour la review ça sera mieux voilà je vous laisse admirer ce vaisseau le travail réalisé est vraiment impressionnant bon il vaut son prix il était pour ceux qui l'ont réussi à le précommander via Zavi donc il était à 400 euros contre 350 pour la version américaine bon il y a les taxes il y a les frais de port pour avoir acheté le double du prix américain la barge j'apprécie de l'avoir là un prix plus décent après ça reste quelque chose de cher mais on voit que c'est soigné vraiment l'effet métallique je vous laisse admirer le paint job est hyper réussi pareil pour l'aspect carlingue usé de ce vaisseau il y a un lavis qui rehausse vraiment les détails au niveau du paint c'est soigné ça montre clairement que ce vaisseau il en a parcouru des kilomètres c'est vraiment quelque chose d'impressionnant voilà pour les fans comme moi de figurines 10 cm c'est un superbe vaisseau et comme la barge on a un travail de qualité et vraiment impressionnant d'ailleurs vous pouvez compter le nombre de fois ou je vais dire impressionnant durant cette review dans les commentaires alors dans les petites fonctionnalités qu'on aime bien parce que c'est ça le toujours les bonus avec ces vaisseaux alors là on a la capsule de sauvetage qui a là aussi bénéficie d'un joli d'un joli paint même si elle est simple c'est une boîte pour en fait mettre d'injarine et ça c'était le premier bonus offert par Aslab si on atteignait les 6000 ou c'était les 8000 contributeurs bon ça c'était un peu du foutage de gueule il faut le dire clairement voilà ok voilà là encore regardez regardez le paint job et les finitions le niveau de détail est vraiment est vraiment sympa et j'ai pas dit impressionnant si c'est fait alors on enchaîne on enchaîne avec une autre fonctionnalité le toit donc s'éjecte yes et nous dévoile un peu plus l'intérieur de ce vaisseau bon alors comme ça ça fait pas très très rempli effectivement bon après il lui faut de la place pour transporter transporter ses potes ou plutôt ses proies voilà donc au niveau des détails ben là aussi on a un joli joli paint job même si bon voilà l'intérieur est moyen plus quoi c'est pas fou non plus bon après il y a tout un tas de petites fonctionnalités il y a même des WC et ouais tout a été pensé mais il y a tout un tas de petites fonctionnalités qui rendent en fait ce vaisseau et même son intérieur assez vivant alors là par exemple le toit de ce Razor Crest vous clipsez les blocs de carbonite voilà donc vous avez des petites des petites pinces qui sont mobiles et chacune prend son bloc et comme ça vous pouvez après exposer dans le vaisseau les trophées de Din Djarin un peu comme on voit dans l'épisode pilote de la série yes ils sont beaux comme ça et avant de poursuivre petit aparté sur tous les accessoires qui accompagnent ce vaisseau il y a plein plein d'armes plein de sacs de sacoches dont le travail le pen job est plutôt plutôt sympa alors comme vous le voyez à chaque fois la sangle va permettre de l'accrocher dans le vaisseau on a aussi une caisse pour mettre gogo on aurait aimé en avoir plus ne serait-ce que des petites caisses pour décorer et davantage remplir le vaisseau on a aussi le pommeau là qui va sur le sur le manche donc que pilote Din Djarin et que qu'aiment tellement tellement gros goût on a encore des sacs en veux tu en voilà et pas mal d'armes qui permettront de remplir le placard à malice de Mandalorian nice et justement une fois qu'on a tous ces sacs on peut les accrocher dans le vaisseau donc ça décore et ça habille un peu les lieux voilà c'est pas trop mal même si effectivement peut-être quelques petites caisses quelques accessoires de plus n'aurait pas été pas de trop enfin voilà on a tout un tas de fonctionnalités assez classiques le la partie arrière du vaisseau donc qui s'ouvre le une porte aussi qui descend effectivement et qui nous permet qui nous permet d'accéder à la fameuse armurerie du Mandalorian et là j'avoue que j'avoue que j'ai une grosse main et donc pour positionner les armes parce qu'elle est vide en fait et bien c'est pas c'est pas très simple tout ça alors fort heureusement une partie supplémentaire du vaisseau se déclipse pour bah donner voilà plus voilà c'est une fenêtre sur ce qui se passe dans ce vaisseau c'est sympa ça permet bah justement d'ouvrir facilement les placards donc d'y ranger la carbonique et d'accéder bah plus facilement en terme de jouabilité ou pour créer des dioramas c'est mieux par contre même avec cette paroi en moins moi j'avoue que j'ai du mal à positionner les armes parce qu'il faut les clipser dans le placard et j'ai trop gros doigts voilà alors on a aussi bah ce mais c'est c'est pas mal alors autre fonctionnalité du vaisseau si vous jouez avec Dejawa vous pouvez le démonter enlever plein de panneaux alors bon bah j'aime beaucoup le côté brillant et la peinture du vaisseau alors vous voyez ça s'enlève ça se remet facilement en théorie oui je vais y arriver bon par contre une fois enlevé bah comme vous l'avez entre aperçu la partie la partie voilà souterraine les coulisses bon elle est elle est terrible quoi il n'y a pas de peintes particuliers donc bon c'est les circuits imprimés du vaisseau on aurait peut-être là aimé quelques quelques efforts de peintes supplémentaires parce que là par exemple ça fait assez plastique donc je remets voilà il n'y a pas de Dejawa hein on va ouais vous voyez c'est pas formidable alors on a aussi bah d'autres petites choses cachées comme cet armement ce canon qui alors il faut le faire sortir c'est pas automatisé ah là là c'est à l'ancienne et il n'y a pas de missile oui pas de missile et pas d'autocollant pas de stickers à coller avec ce vaisseau heureusement voilà parce que en plus moi j'ai chaque fois c'est une catastrophe mais donc voilà vous pouvez ôter pas mal de choses bien évidemment le gros morceau aussi c'est le cockpit qui vous permet de mettre 3 passagers donc le mando on pilote et 2 et 2 passagers voilà donc 3 3 personnes dans ce cockpit et vous voyez là j'ai mis le petit pommeau sur sur son manche le mandalorien peut ainsi piloter son vaisseau et se faire piquer piquer cette petite boule nacre par son gros goût préféré et voilà bien évidemment avec la cape en tissu il s'installe parfaitement dans son cockpit avec son copilote qui est derrière et qui lui est dans son sac voilà donc effectivement avec quelques photos ça passe tout de suite mieux et comme je dis souvent c'est avec les figurines que les vaisseaux les plesettes prennent toujours plus d'ampleur et c'est pour ça que maintenant regardez ou regardez tout de suite ça a plus de panache avec des figurines c'est plus vivant ce vaisseau il a une particularité d'être fourni ça c'est la bonne idée de Aslab avec un socle et je dois dire que le socle lui donne une posture dynamique d'envol et il est vraiment chouette alors le socle est en plastique il donne l'impression de ne pas être hyper hyper solide mais il fait le taf et il met vraiment en valeur le vaisseau et je dois dire que sur son socle il déchire grave et regardez comme il brille il est beau ce vaisseau en même temps vu le prix ok mais mais ça rend super bien et je dois dire que c'est vachement impressionnant et pour pour conclure cette vidéo je dirais que c'est vraiment un superbe travail le système de co-founding est vraiment une chance pour les collectionneurs d'avoir accès à à des objets finalement qui n'intéressent pas forcément le grand public peut-être que effectivement papa n'aurait pas voulu mettre 400 euros fistons et un vaisseau qui avec lequel il va jouer pendant quelques semaines avant de finir dans un coin donc effectivement ce système permet d'accéder à des pièces d'exception et qui sont vraiment là adressées à un public de collectionneurs et pour lequel le système de distribution est à chaque fois compliqué alors on apprécie en fait l'ouverture avec ce nouveau projet au reste du monde grâce à grâce au partenariat avec Zavi après après une petite mise en garde à cette histoire le dernier projet le rencor a été un échec cinglant pour Asbro car vu le prix faut pas nous prendre pour des jambons quand même hein donc voilà on met le prix mais il nous faut un article qui soit à la hauteur de l'argent investi et là je dois dire que je suis satisfait de mon Résor Crest n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt sur The Max Remo Collection de la hauteur de la la hauteur de la hauteur – Sous-titrage FR 2021